Alors bonjour à tous, je ne sais pas s'il y a déjà des gens, je ne sais pas si vous nous entendez. On va attendre un peu que des gens arrivent. Ok, il y a un petit différé mais très très léger. Alors bonjour à tous, ceux qui arrivent au fur et à mesure. Il y a déjà 82 personnes, 84. Trop bien, bonjour. Bonjour à tous, pour le premier webinaire de Solpedine. On est impatients de le faire, ça fait longtemps qu'on l'a teasé, donc on est très content de faire ce premier webinaire. On attend que ce connecte, on voit que déjà il y a des commentaires. Bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour Liana, bonjour Nathalie, bonjour Stéphanie, plein de monde. Trop bien, et à tout le monde. Hello tout le monde, je n'arrive pas à voir le nombre de personnes. Il y a 146 personnes pour l'instant, 150, ça ne fait qu'augmenter, c'est super. Parce qu'on n'a pas commencé encore à expliquer, après ça va descendre. Non, on a fait des choses bien, donc ça devrait, vous allez rester avec nous pendant toute l'heure, ça va être trop bien. Bonjour à tous, j'espère, première chose, mais j'espère que vous nous entendez bien. J'espère que vous voyez bien l'écran. Normalement, vous avez le petit visuel du webinaire, qui est le visuel de l'événement. J'espère que vous allez tous bien, dans ces heures tardives de mardi soir. Et j'espère que vous allez passer un bon moment, dans cette heure qu'on vous a préparé avec Martin. J'attends encore une minute ou deux, bien évidemment, encore en continuant à saluer tout le monde, parce qu'il y a une affluence de bonjour dans les commentaires. Donc c'est super, on est content qu'il y ait du monde pour ce premier webinaire. On nous entend bien, on nous voit bien. Il y a des gens qui sont encore dans les transports, en même temps, on sait que 18h30, c'est tôt pour certains. Merci Esther, d'ailleurs. Et merci Viana, du coup, tu nous entends bien, tu nous vois bien. Je pense que du coup, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est simple de le savoir, pour être sûr. C'est notre premier webinaire ensemble, fait par Sol Pélin. Donc tout ce qui va rater, on n'est encore vraiment pas sûr. Je pense que tout va bien réussir, mais c'est bien de savoir, c'est bien que vous nous disiez que ça fonctionne. Exactement. Alors il y a Adoul qui nous pose la question. J'espère qu'on aura l'enregistrement de la vidéo. Il y aura un replay qui sera disponible 48 heures après sur notre chaîne YouTube. On le linkera sur LinkedIn très probablement. Et bien maintenant qu'il y a du monde, il y a combien de personnes ? Il y a 228 personnes, donc on va peut-être commencer. Alors déjà, bienvenue à tous. Très content que vous soyez nombreux pour ce premier webinaire de Sol Pélin. Donc il va durer jusque 19h30 ce soir. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué après une journée de travail. En tout cas, on nous a préparé plein de choses superbes. Enfin, Martin vous a préparé plein de choses superbes. Donc voilà, on est très content de vous voir. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère que vous nous voyez bien. Je vais commencer. Je vais poser quelques questions peut-être à Martin. Je vais d'abord présenter le sujet. Donc pendant une heure, Martin va nous présenter un sujet sur les tableaux croisés dynamiques avancés. Donc il va nous parler. Avant de commencer, peut-être que Martin, deux, trois mots pour te présenter. Je m'appelle Martin. Logiquement, si vous êtes sur ce webinaire, c'est peut-être que vous me suivez déjà sur LinkedIn. C'est là où je publie plus. Je suis plutôt calé sur Excel. C'est mon truc de base, c'est d'être calé sur Excel. En vrai, dada à moi, c'est la pédagogie. Comment permettre à des gens de se former eux-mêmes ? Et voilà, du coup, je travaille dans la même société que Thomas, qu'on a fondée il y a sept ans maintenant. Et l'objectif de notre boîte, donc Solpedin, c'est de former des gens à une utilisation moderne d'Excel. Et c'est ce qu'on fait le mieux. OK. Alors déjà, bonjour à tous ceux qui, encore une fois, il y a eu une influence de bonjour. On n'a pas pu saluer tout le monde un par un, mais bien évidemment, on nous salue tous. Et toujours en espérant que vous nous entendez bien et que tout se passe bien. Alors, j'ai juste quelques questions avant de tout commencer à poser à Martin. La première chose, c'est pourquoi avoir choisi les tableaux dynamiques avancés comme premier thème pour un premier live ? Et bien évidemment, si vous avez des questions en commentaire, on essaiera d'y répondre le mieux possible et le plus rapidement possible. Donc voilà, Martin, première question. Pourquoi avoir choisi les tableaux croisés dynamiques avancés comme premier thème ? Alors, c'est vrai que du coup, premier live, il faut bien choisir son sujet. C'est ça qui va donner le là. Et pour moi, l'outil le plus rentable, le plus puissant, le plus intuitif, le plus nickel d'Excel, c'est les tableaux croisés dynamiques. Souvent, pendant longtemps, l'idée, c'était un peu en formation. On commence par la mise en forme. On fait un peu de saisie, on fait des formules et puis la fonction somme, puis des trucs un peu plus complexes. Et puis un jour, à la fin de la formation, la dernière demi-heure, elle est dédiée au tableau croisé dynamique. Et je ne crois pas du tout que ce soit la bonne manière de faire en 2024. Je pense qu'en 2024, les TCD devraient être le premier outil qu'on apprend à utiliser. Parce que déjà, c'est un outil qui est un peu un outil no code, qui est un outil intuitif, qui va simplifier plein de trucs. Je pense que c'est ça qui devrait donner un peu le là de qu'est-ce qu'on peut faire sur Excel, comment ça fonctionne Excel, comment est-ce qu'on peut l'utiliser simplement sans devoir tout recréer depuis zéro. Et d'une certaine façon, seulement l'idée, ce serait un peu, si vous ne pouvez pas le faire avec un TCD, donc les tableaux croisés dynamiques, souvent je vais dire TCD parce que c'est plus rapide. Si vous ne pouvez pas le faire avec un TCD, faites-le autrement, avec des fonctions, avec Power Query, avec plein d'autres choses. Mais d'abord et avant tout, vous testez de faire ce que vous voulez faire avec des TCD, que ce soit des sommes, que ce soit des conditions, que ce soit plein de trucs. On commence d'abord par les TCD, c'est vraiment la pierre angulaire d'Excel pour moi. Ok, d'accord. J'en profite pour poser une question au chat. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début du live. C'était juste une petite intro, on n'a pas encore commencé, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Si vous deviez noter de 0 à 4 votre maîtrise sur les TCD, sachant que 0, c'est une méconnaissance complète ou quasi complète des TCD, peut-être le niveau 1, ce serait savoir créer des tableaux de dynamique simples. Le niveau 2, des tableaux croisés dynamiques un peu plus complexes. Le niveau 3, avoir la connaissance des petites subtilités sur les TCD, afficher les valeurs en résultats cumulés, ce genre de choses. Et le niveau 4, c'est l'utilisation ultime des TCD avec du DAX, du Power Pivot, plein d'autres choses dont Martin nous parlera bien. Donc, si vous deviez vous auto-évaluer sur les TCD de 0 à 4, ce serait combien ? Pour savoir à peu près un petit sondage. Stéphane nous dit 3,5. J'ai hâte de savoir. C'est vrai que pendant longtemps, je pense que pour beaucoup de gens, c'était 0 à 1. Et qu'aujourd'hui, nous, on va faire 0, 1, 2, 3, 4. Et si vous pouvez déjà grimper de 1 niveau en 1 heure, c'est trop bien. Il y a pas mal de... Il y a de tout. Il y a du 0, des gens qui ne connaissent pas trop les TCD. Il y a du 1, il y a du 2, il y a du 3, il y a du 4. Il y en a qui ont une belle maîtrise des TCD. J'espère que pour les 4, vous apprendrez quand même énormément de choses durant ce live. J'en profite donc du coup pour poser ma deuxième question, qui est liée bien évidemment à ça. C'est à quel public s'adresse ce webinaire ? Alors, en termes de niveau, déjà de tout le monde. C'est simple. Même si vous découvrez les TCD, vous allez juste savoir de quoi ils sont capables. On va commencer simple, on ira loin. Vous allez savoir de quoi ils sont capables. Et du coup, même si vous êtes débutant sur Excel, en vrai, on va faire une plongée, un panorama de ce qu'on peut faire avec les TCD. Ça va vous ouvrir les chakras sur ce qu'on est capable de faire, même si vous ne réutilisez que 10-20% de ce truc-là dès le départ. À qui s'adresse ce webinaire ? Logiquement, un peu à tout le monde. Parce que puisque les TCD sont l'outil qu'on utilise, d'après moi, un peu tout le temps, notamment quand on veut faire des tableaux de bord, des outils dynamiques, quand on veut utiliser les segments, etc. Et quand on veut simplifier la vie, en vrai, logiquement, tout le monde ne devrait pas forcément regarder ce webinaire. Il y a plein de gens qui connaissent déjà, mais tout le monde devrait utiliser les TCD à fond dans Excel à partir simplement du moment où on ouvre un classeur Excel. Exactement. D'ailleurs, Anne nous dit, avec les TCD, on a toujours à apprendre. Ça correspond, ça match parfaitement avec tes propos, Martin. OK, très bien. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. S'il y a énormément de questions, et si on n'a pas le temps ni la pertinence de répondre à toutes les questions, on promet d'y répondre a posteriori dans les commentaires. On va essayer de répondre au maximum aux questions. Une question… T'as eu une autre question. Toi, Martin, t'as dit quoi ? Je te demandais si toi, t'avais une autre question. Moi, j'ai une autre question. C'est, tu as déjà partiellement répondu, mais pourquoi ne pas utiliser des fonctions, notamment celle du Modern Excel par exemple, et privilégier les TCD ? Quel est cet apport-là ? Il y a déjà un partiellement répondu. Déjà, le truc, c'est que c'est plus simple. Les TCD, dès qu'on peut les utiliser, c'est plus simple. C'est plus simple pour faire des fonctions comme Somme, Scie, Ensemble, ou Filtre, ou Unique, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître plein de fonctions différentes. Vous connaissez les TCD, tout va être du drag and drop. Vous faites glisser des éléments, vous faites des clics droits, ça va être plutôt facile. Donc, pourquoi ne pas utiliser les fonctions ? Déjà, parce que pour faire n'importe quel calcul, souvent, c'est plus simple et plus rapide. Ensuite, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qui rendent les TCD très dynamiques, qui vont être plus simples à utiliser avec les TCD qu'avec des fonctions. Notamment, par exemple, les segments, ou le fait d'autodimensionner la taille des graphiques. Par exemple, faire des graphiques qui s'autodimensionnent, ce sera plus simple avec ça. Et puis, parce que c'est difficile, il y a 500 et quelques fonctions sur Excel, c'est difficile de savoir ne serait-ce que qu'est-ce qu'on écrit après le égal. Est-ce qu'on fait égal gauche, égal somme, égal somme-si, égal somme-si ensemble, égal filtre, égal… Du coup, c'est difficile de savoir ne serait-ce que le deuxième caractère d'une formule, alors que les TCD, vous commencez par un TCD, et ensuite, vous avez un cadre dans lequel vous allez faire glisser des trucs, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour découvrir, pour apprendre, pour se rendre compte de ce dont Excel est capable. est capable. Et je donne juste ces arguments-là, mais en vrai, il y en a plein d'autres, y compris à des très hauts niveaux d'utilisation d'Excel. OK. Une question de Xavier qui nous dit, faut-il construire un big TCD famille, sous-famille, ou des petits TCD séparés ? Et Stéphane a un peu entendu aussi dans les commentaires. Pour moi, c'est tout le temps des petits TCD séparés. Il y a une exception, mais justement, on va voir comment faire une exception à cette exception. Donc, c'est plutôt des petits TCD qui donnent une info et qu'on va mettre les uns à côté des autres quand on veut faire une analyse un peu plurielle, un peu multiple. Et voilà. Et donc, en vrai, c'est plutôt ça. On fait plutôt de petits TCD qui donnent une info spécifique et on va les mettre les uns à côté des autres. L'une des exceptions, c'est que de temps en temps, on fait des TCD pour faire des graphiques croisés dynamiques. Et donc, c'est TCD qui vont permettre de faire des graphiques assez visuels. On va voir ça normalement en dernier exemple. On va les faire de temps en temps un peu plus costauds que des TCD simples parce qu'on va vouloir faire des graphiques très précis à partir de ça. OK. Super. Et Stéphane a exactement dit, à peu près la même chose. Donc, ça corrobore un peu tes propos. Martin, je vois qu'on est plus de 300. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dernière information avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, sachez que des webinaires, là, c'est le premier d'une longue lancée, en tout cas, on l'espère, de faire plusieurs webinaires sur plein de sujets différents. Ces webinaires, alors là, celui-ci se concentre sur les TCD avancés. C'est qu'une infime partie de ce qu'on peut faire en formation. Donc, notre corps de bataille, on va dire, c'est les formations. On fait des formations, notamment individuelles sur mesure, pour les particuliers. Je vous ai mis les liens en commentaire. Je les remettrai au fur et à mesure, les liens en commentaire vers le formulaire de contact, vers la page de notre formation individuelle. On a d'autres formations. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces informations-là. On a aussi plusieurs types de contenus. Je ne les ai pas mis en commentaire, mais vous pouvez les chercher vous-même. Je les mettrai peut-être après en commentaire. Mais il y a notre chaîne YouTube. On a plein de contenus pédagogiques sur plein de choses, avec plusieurs formats. On a aussi une page de blog. Il y a plein de choses à aller consulter. Je vous ai mis quelques liens en commentaire que vous pouvez aller consulter dès que vous le voulez. Et puis, on les remettra au fur et à mesure. Est-ce que certains ont des questions avant de lancer ? Non, on va attaquer là. Derrière petite information, il y aura un code promotion aussi qu'on donnera à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez profiter d'une ristourne, d'un pourcentage en moins sur nos tarifs de formation. On vous montrera un visuel, on vous montrera le code à la fin de ce séminaire. Donc, Martin, si tu es prêt. Moi, je suis prêt. Je suis prêt. Donc, je suis question au fur et à mesure dans le live. On essaiera d'y répondre. Moi, je poserai les questions directement. Ça marche. Ça marche. Je t'écouterai. Juste pour info, ce webinaire, c'est moi qui vais présenter. Mais je vais vous en... Donc, il va être enregistré. Il y aura le replay. Vous pourrez tout refaire. Et tout ce qui est là, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que moi, je vais faire pour vous pour aller à une bonne vitesse qui va vous permettre d'avoir un bon panorama. Ensuite, ce fichier-là de test, vous pourrez le télécharger pour vous entraîner, pour le refaire à votre rythme et maîtriser les TCD au moins aussi bien que moi. À peu près aussi bien que moi. Donc, on commence tout de suite. Je vous montre de quoi il retourne, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Là, j'ai une base de données. J'ai un tableau. On va appeler ça simplement un tableau. Ce tableau, c'est un tableau fictif de personnes fictives, du coup, dans des salariés d'une entreprise. Et l'idée, c'est que, ici, on voit qu'il y a 70 personnes. Je le vois ici parce que c'est marqué. Je sélectionne la colonne. Il y a 70 lignes. Pour chaque personne, il y a des informations sur leur genre, leur date de naissance, leur âge, l'ancienneté, le statut, etc. Et moi, je ne vais pas travailler sur cette feuille-là. Je vais simplement essayer d'obtenir des indicateurs grâce à ce tableau-là, grâce à des TCD. Et ces indicateurs, je vous ai mis ici une liste de questions qui sont des questions standards qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait approfondir à fond et sur lesquelles ce serait bien de pouvoir donner des réponses rapidement quand on se pose les questions. Et du coup, on va parcourir ces 20 questions avec, en vrai, je pense que je vais faire un seul TCD, en tout cas au début, le modifier au fur et à mesure pour répondre à des questions de plus en plus de techniques. Et donc, ça va donner le fait qu'à chaque fois que je réponds à une question, je vais valider le fait que ces questions-là, hop, elles sont validées. Un TCD nous a bien permis d'y répondre. Donc, je me mets sur ce TCD, sur ce tableau, pardon, et je vais juste faire insertion, tableau, croisé, dynamique. Donc, insertion, je rentre direct dans le vif du sujet, on a déjà mis 15 minutes pour aborder plein de sujets généraux. Là, maintenant, on va faire de la pratique. Moi, je vais faire de la pratique que vous pourrez refaire par vous-même après. Donc, insertion, tableau, croisé, dynamique, je vais plutôt cliquer sur l'icône plutôt que l'un des autres choix parce que l'icône qui est en haut à gauche, elle va me permettre de créer directement un TCD sans me proposer trop de choix. Là, dans celui que je vais faire, même si souvent, je vais vous recommander d'ajouter ces données au modèle de données, on va le faire dans un deuxième temps. Mais là, je vais faire un TCD sans ajouter au modèle de données. Déjà parce que si vous êtes sur Mac, cette première partie, enfin, vous n'avez pas ce choix-là. Et deuxièmement, parce que là, je ne vais pas utiliser Power Query avant, je ne vais pas utiliser des fonctions en plus pour certains sujets. donc je vais vraiment essayer de tout faire avec un TCD et du coup, je vais juste prendre l'option de base. Donc, table salarié, je vais dire que je vais dans une feuille de calcul existante, juste comme ça sera plus simple à suivre pour tout le monde. Et du coup, je vais me mettre ici. Donc, je vais sélectionner cette cellule. Donc, ma plage, ça va être ce tableau-là et l'emplacement de mon TCD, ça va être cette cellule-là. Je clique sur OK et du coup, là, j'ai un cadre. Alors, je vais laisser ça. j'ai un cadre, c'est ce cadre-là qui me dit mon TCD, il va probablement prendre cet espace-là. Il sera sans doute plus court, plus large, plus n'importe, mais il va probablement prendre un espace un peu comme celui-ci. Donc là, on voit qu'il y a trois colonnes, une dizaine de lignes, une quinzaine de lignes. Et du coup, ça, c'est mon TCD qui est vide pour l'instant. et ici, sur le côté, j'ai un panneau latéral. C'est le panneau latéral d'Excel qui existe en plein de cas et ce panneau latéral me propose le nom des colonnes de mon tableau initial. Je vois que je vais genre, naissance, âge, c'est ça que je vais retrouver, genre, naissance, âge. Il me propose de soit cocher des choses, soit simplement les prendre et les faire glisser à un endroit ou à un autre. Et donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes les options. J'en aurai plein d'autres au fur et à mesure. Je vais utiliser toutes les options qui sont sur le côté pour pouvoir répondre aux questions qui sont de l'autre côté. Donc, par exemple, la première question, c'est combien est-ce qu'il y a d'employés dans mon TCD ? En vrai, je pourrais tout à fait, ici, j'ai vu qu'il y avait 70 personnes. Les premières questions, on pourrait répondre sans les TCD. C'est après que, vous allez voir, il y a 20 questions. Vous le voyez ici, il y a 20 questions. Clairement, et des fins pour faire sans TCD, à la fin, c'est vraiment le meilleur outil. Et donc là, je vais prendre, par exemple, les noms complets. La colonne des noms complets, c'est une colonne qui contient des textes. Les noms et prénoms. Du coup, je vais prendre les noms complets et je vais les faire glisser en restant appuyé dans Valeurs. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans des TCD avancés, on est sur la base. Je vais pouvoir renommer ça, j'ai envie d'ailleurs. Et du coup, là, ça me dit qu'il y a 70 personnes. Donc, il y a 70 lignes, il y a 70 valeurs dans la colonne des noms complets, c'est-à-dire qu'il y a 70 personnes. Commence par ça, tranquillement. Et du coup, ouais. Pardon. Du coup, j'en profite que tu aies coché la première case. On a deux questions. Alors, il y a une question qui est pour compter les cases cochées, tu as fait un TCD auquel je sors. Non. Caroline, c'est une option. Tu peux expliquer potentiellement. Ici, c'est dans l'insertion au même endroit que les TCD. Maintenant, il y a les cases à cocher, mais ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Je ne sais pas comment est-ce que ce sera disponible pour tout le monde. Pour l'instant, je crois que c'est que en Insider. Ensuite, j'ai fait une petite formule qui dit, nombre aussi, nombre aussi. Bon, en vrai, j'aurais pu le faire avec un TCD, mais ça aurait pris plus de place et du coup, je ne l'ai pas fait comme ça. Mais j'aurais pu pousser la logique comme ça, je ne l'ai pas fait. C'est vrai. Et on a une deuxième question de Mathieu qui me dit, pouvez-vous expliquer l'intérêt de cette fonction d'ajout à un modèle de données ? Oui, c'est prévu. On va le faire après. Vous allez voir, ça va vous paraître normal de l'aborder après. Ok, pour l'instant, je fais sans. Très bien. Ça marche. Donc, question 2, quelle est la masse salariale totale, donc la somme des rémunérations ? Je vais prendre le même TCD. Je pourrais bien sûr faire d'autres TCD, comme la question de Xavier, plutôt plein de petits TCD. Mais pour l'instant, en vrai, je vais supprimer ça, simplement, je vais soit décocher ça, je vais décocher ça, je reviens à mon truc de base et j'ai une colonne de rémunération et je vais simplement mettre ça aussi dans Valeurs. Alors, pour l'instant, j'ai mis deux trucs dans Valeurs. Je n'ai rien mis dans File, dans Colonne, en ligne. Vous allez voir que les autres questions sont là pour ça. Et donc là, j'ai la somme des rémunérations. Je vais faire un clic droit, format de nombre monétaire. Hop, je vais enlever les décimales. Je vais avoir le même résultat, mais affiché d'une manière à ce qu'on le comprenne mieux. Donc, les rémunérations annuelles des 70 personnes, si on les cumule, ça fait 3,5 millions, quasiment 3,4 millions de rémunérations annuelles. Donc, logiquement, ça va faire un truc comme 290 000 de rémunérations mensuelles. Juste, je divise par 12, ça va être à peu près ça. Donc, logiquement, là, on peut valider ça. Donc, on est encore au tout début des TCD, mais c'est important de savoir faire ça. Et puis, en vrai, format de nombre, plutôt que de format de cellule, c'est déjà un bon truc à savoir. Ensuite, quelle est la rémunération moyenne ? Pour l'instant, je n'ai pas eu trop de choix. Là, il m'a écrit somme de rémunération. Là, je pourrais lui dire que je veux la moyenne, mais ce n'est pas parce que je vais l'écrire ici que ça va être vrai ici. Donc, pareil, il me l'a écrit ici, mais ce n'est pas parce que je l'ai écrit que c'est vrai. Pour que ce soit vrai, vous avez deux chemins d'accès principaux qui sont soit, vous faites un, ici, vous allez dans paramètres de champ de valeur, vous cliquez sur ça, paramètres de champ de valeur, et vous lui dites qu'au lieu de faire la somme, qui est le truc qu'il fait par défaut, on fait la moyenne. Je fais ça, ça fonctionne bien, je vous montre mon chemin préféré pour le faire, c'est plutôt, et vous allez voir au fur et à mesure qu'il est préféré, pas parce que j'aime bien et que c'est mes habitudes, c'est simplement parce qu'il va permettre de faire beaucoup plus de choses en passant par là. Je vais faire clic droit, synthétiser les valeurs par moyenne. Et donc là, je sais qu'en moyenne, les salariés de cette entreprise, annuellement, gagnent 48 980 euros. Donc là, j'ai ça. 3 sur 1. On continue avec les deux d'après qui sont l'âge moyen et ensuite le plus jeune et le plus âgé. Je vais faire juste la même chose, simplement, je vais continuer à mettre des choses en valeur. Simplement, je vais mettre les âges. Là, il me dit qu'il y a 2685. On n'a pas l'habitude de voir des âges comme ça sauf pour des arbres qui sont multimillénaires, mais ce n'est pas grand. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, on a plutôt l'habitude de faire un âge, une moyenne par exemple. C'est ce qu'on va faire. On va faire clic droit, synthétiser les valeurs et la moyenne. Moyenne des âges, environ 38 ans. Et sur le même principe, je vais pouvoir faire clic droit, synthétiser, prendre le max, la personne la plus âgée et elle a 61 ans et synthétiser, prendre le min, la personne la plus jeune et elle a 21 ans. Du coup, là, j'ai mis tout ça. À chaque fois, j'ai changé, mais je pourrais tout à fait lui dire que je veux l'âge une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Je vais le faire glisser trois fois. Et la première fois, je vais lui dire que c'est le min. La deuxième fois, je vais lui dire que c'est la moyenne. Et la troisième fois, je vais lui dire que c'est le max. Du coup, j'ai un tcd qui contient trois calculs. Alors là, je pourrais format de nom, enlever les décimales, écrire que là, c'est juste min, moyenne et max. Et du coup, j'ai les trois les trois valeurs qui me permettent de savoir à peu près quel est l'âge moyen. Je n'ai pas l'âge médian, mais je pourrais tout à fait le faire. Je vais ici afficher les valeurs, synthétiser les valeurs. Je dois voir dans les autres options. Quelque part, la médiane, je crois en tout cas. Ou ça se trouve, non, je n'ai peut-être pas la médiane. Ça fait partie des trucs qu'on peut rajouter, je pense, avec le fait d'ajouter au modèle de données. En tout cas, là, j'ai ces trois valeurs-là. Et donc, ça veut dire que je peux savoir facilement quel est l'âge minimum, moyen et max de cette entreprise. Je peux valider ça et ça. Là, on voit que les cases à cocher, c'est encore un truc nouveau. On voit que de temps en temps, hop, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits. C'est normal. C'est encore un truc en développement. Ce n'est pas grave si ça repasse en noir au lieu de rester en bleu. Ça va switcher un peu comme ça. Ce n'est pas très grave. Thomas, est-ce que j'avance sur les questions 6, 7, 8 ou est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu veux que je réponde ? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Juste Denis qui me dit trop fort le mid-max moyenne. Pour l'instant, ça a l'air d'être cas pour tout le monde. Je n'essaie pas encore une fois à poser vos questions dès que vous avez une mini-question. Et Martin, ça fera une joie d'y répondre. OK, on continue. Et du coup, je vais laisser comme ça. Je pourrais prendre mon TCD. Alors là, vous voyez que mon panneau latéral, il n'est plus affiché. Je vais faire clic droit, afficher la liste des champs pour le réafficher. Et je pourrais faire bien sûr clic droit, masquer la liste des champs. La liste des champs, c'est le panneau latéral de contrôle des TCD. C'est là où on peut notamment les modifier. Et donc là, j'ai ça. j'ai répondu à tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tel quel plutôt que de supprimer ces trucs-là. Et je vais simplement rajouter les genres. Ici, j'ai ma colonne des genres. Et je vais les rajouter pas dans valeur pour une fois parce que je vais vouloir les rajouter plutôt dans lignes. En gros, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est parce que autant les âges, c'était des nombres que je voulais calculer, autant là les genres, c'est des catégories à travers lesquelles je veux voir mes calculs. Ici, je vois que par exemple, l'âge le plus jeune, la plus jeune des femmes, elle a 24 ans. Le plus jeune des hommes, il a 21 ans. La moyenne d'âge entre les hommes et les femmes, elle est un peu, elle change de 3 ans. Et 3 ans de moyenne d'âge, ça peut être assez différent. Elle peut être assez représentatif de certains trucs dans une entreprise. Et ici, l'âge max, les femmes sont plus jeunes et la personne la plus âgée est un homme, alors que la moyenne d'âge en général, elle est plus élevée pour les femmes. Donc avec ça, on peut commencer à avoir des trucs. Et là, je les fais pour les genres. Hop, je n'ai pas encore répondu à la question, mais je pourrais tout à fait le faire par exemple pour les services. Je veux dire, les services, je vais les mettre ici et j'ai les mêmes infos. Alors je vois dans quels services les gens sont les plus jeunes, les plus âgés, etc. Je vais enlever tout ça, je vais décocher ça et ça pour répondre vraiment pragmatiquement à cette question. Y a-t-il plus d'hommes ou de femmes ? Pour répondre à cette question, je vais prendre les genres ici, dans les lignes, et simplement compter comme je l'avais fait au départ, le nombre de personnes. Je ne veux pas faire la moyenne des âges ou quoi que ce soit, je vais prendre les noms complets et les mettre dans Valeurs. Là, on voit qu'il y a 31 femmes, on ne voit pas bien, 31 femmes et 39 hommes. Donc ça veut dire que sur 70 personnes, il y a un peu plus, quasiment, ça doit faire 13%, à peu près, un truc comme ça, d'hommes de plus que de femmes. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais heureusement, je vais mettre beaucoup d'excel pour faire la calcule. Donc là, j'ai plus d'hommes que de femmes. On voit que le dispatch c'est 31, 39. Donc on voit facilement, on pourrait faire une mise en forme conditionnelle, on pourrait faire plein de trucs, mais en vrai, on a déjà la réponse là. Et si je voulais, je pourrais tout à fait faire clic droit, trier, du plus grand au plus petit, et du coup, ça me mettrait en haut la catégorie entre hommes et femmes où il y a le plus de monde. Donc là, j'ai bon sur celle-ci. Et dans quelle ville y a-t-il le plus employé ? Dans quel service s'il y a-t-il le plus employé ? Pour moi, pour des raisons de vous afficher le maximum de choses à l'écran, je vais tout le temps travailler sur celui-là, sauf là, je fais une exception. Je vais prendre un peu le large, je vais prendre ce TCD. Je vais peut-être renommer ici, par exemple, catégorie et ici, effectif. Et je vais prendre ce TCD-là. CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Je laisse un peu d'espace. Et du coup, j'ai trois TCD maintenant. Mais ces trois TCD, je ne suis pas obligé, ils sont déjà faits, donc je n'ai pas besoin de tout refaire. Je ne suis pas obligé de... Ils ne sont pas obligés d'être les mêmes. Je vais juste pouvoir individuellement les gérer de manière différente. Là, je vais enlever les genres et dire que je veux plutôt les villes. et dire que je veux plutôt les services. Je vais prendre ça et ça pour que ça fasse la même taille et que ce soit plus propre. Donc là, j'ai assez rapidement, une fois qu'on a fait le premier, c'est facile, j'ai la répartition de mon effectif par genre, la répartition de mon effectif par ville et la répartition de mon effectif par service, sur lesquels, finalement, j'ai fait assez peu de travail une fois que j'avais fait une première fois un TCD. Donc là, on peut voir qu'il y a plus de personnes à Paris, il y a plus de personnes qui sont des hommes et il y a plus de personnes que dans le service développement et après dans le service marketing que dans les autres services et notamment dans le service juridique, c'est là où il y a le moins de personnes. J'ai un service autre, j'en profite, je vous montre des petits trucs sur lesquels je ne vais pas faire des présentations complètes mais juste, là j'ai un service autre pas tout à fait cohérent même si l'ordre alphabétique fait qu'il y a mis autre au départ mais autre, je vais peut-être le mettre tout en bas. Je vais juste mettre mon curseur sur ça, le mettre tout en bas et du coup, maintenant, j'ai commercial, développement, finance, etc. Et le dernier, c'est autre. Et si là, je décidais d'actualiser mes données parce qu'un TCD, il va s'appuyer sur des données et quand les données changent, vous cliquez simplement sur actualiser tout et votre TCD se met à jour, du coup, il m'a gardé le fait que autre, c'était tout en bas. Il ne m'a pas obligé à le refaire, refaire la manie. Donc, ce qu'on est en train de faire là, en vrai, si vous avez l'habitude des fonctions, logiquement, déjà, c'est souvent plus rapide. Ça va mieux, ça va être plus dynamique à utiliser et ça va être aussi, la mise à jour va se faire plus facilement que si vous deviez étendre des fonctions plus ou moins loin en fonction de plein de trucs. Là, il suffit que dans mes données, je rajoute, par exemple, une personne qui est à Lille et une personne qui est à Brest. Je viens ici, je fais actualiser tout et ici, j'ai Lille et Brest. Et ça va durer une seconde, ça s'actualise très vite. Donc, dans quel service y a-t-il plus d'employés ? On l'a vu, c'est le service développement. Dans quelle ville y a-t-il le plus d'employés ? Même là, c'est toujours le cas, mais dans tous les cas, c'était Paris dès le départ où il y avait 54 employés. Est-ce que je suis bon dans ma réponse aux questions, Thomas ? Oui. Il y a une question et plusieurs remarques. Je vais commencer par la remarque. Déjà, il y a Youssouf qui dit que c'est super compréhensible. Donc, super. Il y a Anna qui soulève le fait que Microsoft n'a pas encore proposé la médiane. On a vu tout à l'heure les moyennes, les max, il y a encore la médiane. Xavier qui nous dit que l'idée des questions est top. Et Jean-Louis qui nous pose une question. Nouvelle présentation très utile. Je te laisse répondre. Nouvelle présentation très utile. Je ne sais pas exactement de quoi tu veux parler si tu veux développer ta question. Alors, effectivement, moi, je réponds aux prochaines questions juste pour avancer un peu. Et Jean-Louis, si tu peux préciser exactement ta question, tu me dis, je serais heureux d'y répondre. Donc, je continue. Je vais faire la question de 9, 10, 11. On va avancer tranquillement. Quel pourcentage de l'effectif représentent les femmes ? Donc, ici, pour l'instant, effectivement, je vois des valeurs 39 et 31. Et du coup, je sais que je dois comparer 39 à 70, 31 à 70 pour savoir que c'est à peu près 45, 55. Mais si je voulais être précis, ce que je pourrais faire, c'est, moi, c'est l'un de mes trucs préférés dans les TCD, c'est que je peux enrichir ce TCD-là. Alors, je vais peut-être me laisser un peu de place. Je vais supprimer les autres juste pour me laisser un peu de place et être tranquille. Ici, je vais pouvoir reprendre les noms complets, par exemple, ce qui m'avait permis d'avoir les effectifs, d'avoir l'effectif. Et ici, je vais simplement appeler ça pour 100. Et pour l'instant, j'ai fait la même chose. J'avais 39, j'ai 39, j'ai 31, j'ai 31. Pas d'informations supplémentaires. On se dirait, à quoi ça sert de faire ça ? C'est parce que jusqu'ici, j'ai fait synthétiser les valeurs par et je suis allé explorer différents trucs. Mais je peux tout à fait faire autre chose. Je peux tout à fait faire juste en dessous, clique droit sur l'une des valeurs, par exemple, le deuxième 39. Clique droit, afficher les valeurs et je vais prendre, par exemple, afficher pourcentage du total général. Et là, il va me dire que ces 39 personnes sur 70, c'est 55% de l'effectif global. Et donc, j'ai les deux côte à côte. Je vais faire à nouveau un format de nombre. C'est l'un des... Clique droit, format de nombre, c'est l'un des meilleurs trucs des TCD. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de meilleurs trucs dans les TCD. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Et donc là, j'ai juste la réponse de 56%. Les femmes d'ailleurs représentent 44% de l'effectif global. Et je continue avec quel pourcentage de la masse salariale représente le service commercial ? Je ne vais pas repartir de zéro, je vais faire ça. Je vais aller chercher comme tout à l'heure. Je remets peut-être à peu près à zéro, j'ai juste fait un autre. Mais je vais dire que je veux les services. Ici, je veux la rémunération. Je vais l'exprimer plutôt en format de nombre monétaire. On voit mieux. Donc là, c'est masse salariale. Et là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est. Je pourrais bien sûr les trier, etc. Mais de savoir si le service développement, qui est l'un des plus gros services en termes d'effectifs, est-ce que c'est l'un des plus gros services en termes de rémunération aussi, de somme de rémunération ? Et du coup, je vais faire, je reprends la rémunération. Je la mets une fois ici. Et je vais faire ici, clic droit. Afficher les valeurs en pourcentage du total général. Je vais faire un format de nombre, enlever les décimales juste pour qu'on voit mieux, appeler ça pourcent. Et du coup, là, je vois que le service marketing qui n'était pas le service dans lequel il y avait le plus de monde, finalement, c'est le service dans lequel le pourcentage de la masse salariale globale est le plus important. Donc au total, ça fait 100%. Mais clairement, ça peut être des bons marqueurs de se dire, tiens, ce n'est pas là où je pensais qu'il y avait le plus d'argent qu'il y avait le plus d'argent. Je profite juste, il y a deux, trois questions qui sont arrivées, de temps vu que tu as fini la question. La première question, c'est donc, alors je remonte, Nathalie qui demande, c'était plutôt pour les décédés d'avant, mais je suppose que si je clique sur l'île 1, donc avec l'effectif 1, j'ai le nom du salarié, Stéphane a répondu, il faut faire un double clic. Alors effectivement, si on prend, je prends par exemple cet exemple, je prends le, on va prendre un service où il n'y a pas grand monde, je vais prendre le service juridique, je pense qu'il n'y a pas grand monde puisque c'est le plus petit. Ici, je vais double cliquer ici et il me donne une vue détaillée en rajoutant une feuille, c'est une vue brute de ici, j'ai le nom des personnes du service juridique avec toutes les infos. Je peux faire ça, après ça, je supprime cette feuille en général qui est juste un one shot et je pourrais tout à fait lui dire que les noms complets, je peux aussi les mettre ici. Là, il me donne toute la liste de toutes les personnes et je peux faire clic droit, développer, réduire le champ entier et comme ça, si je veux voir, je reprends l'exemple du service juridique, tu me diras Thomas si je suis bien tombé avec ça ou si je n'ai pas assez bien écouté la question à cause de la face. Mais du coup, là par exemple, dans le service juridique, je vois les trois personnes qui sont là et je vois que chacune d'entre elles, combien elle gagne et qu'est-ce que ça représente du pourcentage total de la masse salariale. Ok. Il y a Caroline aussi qui nous pose une question à quand la mise à jour automatique effectivement, le fait d'actualiser parce que si on ne pense pas actualiser ou si on ne le sait pas, on peut analyser des données qui sont fausses, qui sont erronées. Alors c'est un sujet mais c'est aussi les TCD sont une manière simple d'avoir desquelles non pardon, à quand, je n'en sais rien. Et vraiment, jusqu'ici, on parlait de performance d'Excel, de performance optimisée avec les TCD. Aujourd'hui, avec les fonctions qui sont pivotées par, groupées par, on se rend compte qu'Excel, y compris avec des formules, est capable d'avoir des performances de fou qu'on n'imaginait pas avant et ce qui fait que l'avantage des TCD qui était de faire le calcul seulement quand on le demande, c'est vrai qu'il est moins pertinent aujourd'hui. Donc à quand, en vrai, il faut demander à Microsoft, je n'ai pas l'info, mais c'est vrai que ce serait pas mal. Ok. Et il y a Hervé aussi qui pose une question. « Comment synthétiser des valeurs uniques sans dénombrer des valeurs dupliquées ? » Comment synthétiser ? Ouh là ! Comment synthétiser des valeurs uniques ? Je pense à cause du stress, je n'arrive pas à comprendre la question exactement. Il y a Anna qui a répondu « La réponse est dans la case à cocher. Ajoutez au modèle de données que Martin montrera. » Ok, ça marche. C'est trop bien. Ah oui, ok, je crois que je vois. On va en parler, je vais faire de mon mieux. Je vais enchaîner, il reste plein de questions, je ne vais pas tout faire. Il reste une toute petite question de Yvan qui dit juste « J'adore la forme de TCD avec des couleurs qui sont différentes des choix d'Excel, super en termes de data visualisation. On fait comment ? » Alors moi, mes TCD en général, ils ne ressemblent pas à ça. Alors, je vais répondre à cette question et ensuite je vais changer pour montrer à quoi ils ressemblent les miens. Donc là, la question pourcentage de l'effectif que représentent les femmes du service. Il y a un service spécifique du service commercial. Hop, on va faire ça. Je vais répondre au début. Donc, je vais prendre le service commercial, peut-être mettre le service ici. Donc, je mets le service et en dessous, je laisse le genre. Et du coup, moi, mes TCD, en général, ils ne ressemblent pas à ça. Ça, c'est le truc par défaut. Moi, je vais dans création et je préfère prendre ce modèle-là. Alors, le modèle de la deuxième ligne, en gros, qui va me mettre plus facilement en évidence ce qui est un total ou un sous-total de ce qui est juste une vue un peu plus détaillée. Donc là, j'ai, par exemple, pour répondre à cette question-là, les femmes du service commercial, en pourcentage, le service commercial, il est ici. les femmes représentent 9% du général et le service commercial représente 13% du général. Les femmes ne représentent pas 9% du service commercial, bien entendu. Du coup, je vais switcher ça. Je vais faire afficher les valeurs et je vais faire en pourcentage de la ligne parente. Du coup, moi, mes TCD, j'ai répondu un peu à deux questions en même temps, mais la mienne, hop, c'est cocher et celle qui était là. Du coup, moi, mes TCD, je ne sais pas si c'était ça la question, mais je vais dans création et je vais ici choisir un autre modèle et celui que je trouve le plus en accord avec ce que moi, j'aime faire, c'est plutôt celui-là, cette deuxième ligne-là. Et donc là, on voit que les femmes représentent 67% du service commercial et que le service commercial représente 13% de l'ensemble de l'effectif. est-ce qu'on est bon ? Oui, il y a juste effectivement une remarque qui dit que les mises à jour automatiques, on peut les programmer par VBA. C'est vrai. Oui. Il y a Caroline qui me dit le jour où la mage est automatique, je ne ferai plus de formule à rallonge promis. Effectivement, c'est le but ultime. Et donc, il y a Liana également qui nous donne un raccourci clavier, donc Control-Alt-F5 qui permet d'actualiser tous les TCD en un raccourci. Ce qui est vrai aussi. Oui, carrément. C'est vrai. Le tchat a raison. C'est moi qui ne connais pas assez de TCD. De TCD, n'importe moi. C'est moi qui ne connais pas assez de raccourci clavier. Exactement. Ne me critique pas non plus. T'es dans ma boîte. Je vais supprimer ça, revenir à un truc un peu plus basique et on va faire ma question préférée. Ma question préférée, c'est dans quelle tranche d'âge y a-t-il le plus d'employés ? Donc, on va faire des tranches d'âge. Sauf qu'ici, on n'a pas de tranche d'âge. On a uniquement des gens qui ont 36 ans, 55 ans, 37 ans, etc. Et ça, comprendre que les TCD peuvent faire ça, pour moi, c'est genre comprendre que les TCD sont vraiment un peu l'outil ultime. Ça ne veut pas dire que des TCD peuvent tout faire et encore. C'est-à-dire que bien utilisés, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, je vais faire cette question-là. Ensuite, potentiellement, on va aller plus bas dans les questions, notamment voir les deux dernières et j'aimerais bien vous montrer un autre truc. Et voilà. dans quelle tranche d'âge y a-t-il le plus d'employés ? Le problème, c'est que les âges, si je les mets ici, il me permet de faire la somme. Je préfère la moyenne. Si je les mets ici, parce que moi, ce que je veux, c'est le nombre de personnes par, il me dit il y a des gens qui ont 21 ans, des gens qui ont 24 ans. Il suffit que je mette les noms complets ici. Il va me dire, par exemple, qu'il y a 9 personnes qui ont 26 ans, il y a 6 personnes qui ont 38 ans, il y a 4 personnes qui ont 51 ans. mais je n'ai pas du tout envie de faire de regarder bout par bout où est-ce qu'il y a le plus de moins. Un truc que j'aime bien dans les TCD, c'est clic droit, grouper. Alors, on ne peut pas le faire dans tous les cas et justement, c'est pour ça qu'il y a ajouté au modèle de données et qu'il y a PowerCorey avant. mais je prends n'importe quel âge. J'ai mes âges dans les lignes, j'ai mes valeurs, donc l'effectif dans les valeurs. Je vais faire clic droit, grouper et dire que, par exemple, je veux faire des groupes. Donc là, il me dit le minimum qu'il a trouvé, c'est 21. Le maximum, c'est 61. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ça qu'on a vu au départ. Je vais commencer à 20. Je vais terminer par exemple à 60 et je vais faire des tranches de 10 en 10. Et là, il me dit tiens, je le vois tout de suite. C'est dans la tranche des 30-39 ans. C'est les trentenaires qui sont là où il y a le plus d'effectifs. Et je trouve que ça, sachant qu'on pourrait le faire pour plein d'autres choses, comme par exemple, je vais sauter un peu, je vais te sauter cette question parce que finalement, c'est des choses que vous avez déjà fait. Donc, j'ai répondu à celle-ci, je vais sauter celle-ci. Je vais faire directement celle d'après qui est, on va faire la même chose, dans la même logique. Je décoche les âges ici. J'ai toujours mon effectif et je vais prendre les rémunérations et lui dire clic droit groupe et on va faire par exemple à partir de 20 000 jusqu'à 120 000. Après, je connais mes données un peu par cœur, c'est le plus simple, mais hop. Et là, il va me dire tiens, l'essentiel des gens au moins en nombre sont entre 20 000 et 39 000 et 40 000. L'essentiel de l'effectif gagne entre 20 000 et 40 000. Je trouve que c'est hyper rapide une fois qu'on sait et sur ça, vous pouvez tout à fait faire graphique croisé dynamique et vous avez cette répartition-là. Vous voyez très bien ce que ça donne. Je l'affiche rapidement, mais du coup, vous avez cette répartition-là. Si jamais je voulais croiser un peu, je pourrais lui dire tiens, ce serait intéressant de savoir par genre. Et là, je verrais que dans les 28 qui gagnent, qui ne sont pas du tout dans les meilleurs salaires, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Est-ce que dans les meilleurs salaires, la personne qui gagne le plus, c'est un homme ? Mais dans les meilleurs salaires en dehors de celui-là, qui est peut-être le PDG ou la PDG, hop, ici, c'est à peu près l'égalité. Là, c'est à peu près l'égalité, avantage pour les femmes. Et là, c'est l'égalité. Et les deux personnes qui sont les moins bien payées sont des hommes. Après, ça va être assez facile. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on cherche et qu'on connaît quelques petits trucs, c'est assez facile de modifier tout ça. Je vais vous montrer un autre truc que moi, j'aime bien. Alors, j'avais prévu peut-être un peu trop de questions, mais c'est moi. Avec Thomas, on est dans la générosité à fond. On donne, on donne, et puis on oublie. On oublie qu'à 19h30, il va falloir arrêter. Mais je vous montre un autre truc que moi, j'aime bien. Ouais, on a encore un peu de temps, mais je vous montre le truc que moi, je trouve magique avec les TCD. C'est que ça, je peux faire clic droit. Donc, je prends les genres. Plutôt que de les faire glisser dans mes colonnes, je vais juste faire clic droit ajouter un segment. Là, ça me dit qu'il y a 70 personnes et que la répartition, c'est ça. Et si jamais je lui dis que je veux voir uniquement les femmes, ça me dit qu'il reste 30 et une personne et que la répartition, c'est ça. Si je prends les hommes, la répartition, c'est ça. Et du coup, cumuler des segments avec des TCD, ça va vous permettre d'avoir, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres webinaires et puis il y a une vidéo qui arrive sur le sujet, créer un super tableau RH avec justement les TCD à fond et les segments à fond. Et quand vous savez que les segments s'utilisent parfaitement avec les TCD, en vrai, ça change absolument tout en termes de capacité à créer des tableaux de bord parfaits, à créer des analyses qui vont être dynamiques en deux secondes, etc. On va dire que là, c'est bon. Alors, je suis allé un peu dans quelle tranche de rémunération y a-t-il le plus d'hommes ? On l'a vu. C'est d'une certaine façon dans l'une des moins bonnes. C'est ici, il y avait plus d'hommes que de femmes, 17 pour 11. C'est dans cette tranche-là. Donc, je coche un peu un peu plus vite que la normale, mais ça avance bien. Et après, en vrai, les dernières, je vais faire juste la dernière parce que j'ai envie de vous montrer ça. Je vais juste faire la dernière. On n'aura pas le temps de tout faire, mais c'est moi qui ai mal timé. C'est que de ma faute, Thomas Nier. Pour rien. Je te laisse faire la dernière. Après, on répondra quelques questions. Je reviens à un TCD de base vide. La dernière question, c'est dans le top 5 des rémunérations, il y a combien de femmes, combien d'hommes, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui dire que je veux, par exemple, chaque personne. Je voudrais savoir chaque personne. Quel est son nom ? Je voudrais savoir aussi quel est son... Non, peut-être que je vais faire ça. Je vais mettre la rémunération. Je mets les personnes et je mets la rémunération. Par défaut, donc les rémunérations, je les mets ici. Par défaut, il n'a pas voulu m'en faire la somme ou quoi que ce soit. Je vais lui dire de faire la somme ou le max, n'importe, ça fonctionne dans tous les cas. Mettre en format de nombre. Comme ça. Du coup, là, j'ai juste la rému parce que si je veux que chaque personne n'a qu'une seule rému, c'est facile. Ici, je vais pouvoir faire, je vous l'ai montré tout à l'heure, clic droit, trier, du plus grand au plus petit. Donc là, j'ai mon top 5. Mon top 5, je sais qu'il est là. Je pourrais tout à fait lui dire qu'en plus de faire ça, je vais faire, hop, je vais me simplifier un peu la vie, je vais peut-être faire un peu plus simple qu'autre chose, mais je vais lui dire que je veux les 10 premiers. Et ici, il me propose d'en sélectionner autre chose que 10, je vais faire 5. Là, j'ai mon top 5, mes rémunérations, c'est Vincent, Sarah, Mélanie, etc. Et si je veux savoir, plus facilement, la répartition par genre, par ville, etc., par statut. Je vais prendre les statuts, je ne vais pas encore bosser sur les statuts, je vais prendre les statuts, je vais les mettre ici. Et là, en vrai, ce n'est pas pratique à lire. Ça commence à être beaucoup moins pratique à lire, on a chaque fois deux trucs. Je vais aller dans création, disposition du rapport, et je vais dire que je veux en format tabulaire. Ce qui veut dire que pour chaque personne, j'ai en face son statut. Quand on met le format tabulaire, en général, on n'affiche pas les sous-toto. Du coup, là, j'ai pour chaque personne, est-ce qu'elle était cadre ou pas cadre ? C'est top 5 des rémunérations, c'est que des cadres. Je peux prendre le genre, le mettre là. De toute façon, c'est déjà fait, le travail est déjà fait. Je vois que c'est homme, femme, femme, homme, homme, et je peux mettre, par exemple, la ville. Les gens qui sont les mieux payés sont à Paris, à Montrouge. Je n'avais pas grand monde ailleurs, mais j'avais plus de monde. Il n'y a pas d'énormes surprises. Il n'y a pas d'énormes surprises sur ça. J'ai peut-être mal fait mon exemple pour que, ici, ça parle, mais on voit qu'en tout cas, dans le top 5 des rémunérations, même si c'est des données fictives, et j'aimerais bien que la réalité colle plus souvent à mes données fictives, mais on voit qu'il n'y a pas de pattern qui dit que les hommes sont, tous mieux payés que les femmes et que le top 5 des salaires, ce n'est que des hommes. On voit que là, il y a une sorte de parité, 3 contre 2, mais en même temps, l'écart n'est pas énorme. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique au format tabulaire. Et de temps en temps, c'est pile ça qu'il faut pour pouvoir se rendre compte de la réalité sur le top, sur le mine, sur plein de choses. Vas-y, Thomas, t'as dit, tu avais des questions ? Déjà, je voulais revenir sur Yvan et les styles de tableau croisé dynamique. Effectivement, dans la mise en page, on peut choisir les thèmes de couleurs et tu peux choisir ta palette de couleurs. Je ne sais pas si tu utilises celle de par défaut, Martin, mais c'est peut-être une question de couleurs aussi. Je crois qu'il y a plusieurs thèmes qui sont proposés. Donc, soit des thèmes que toi-même, tu peux faire et également, dans les couleurs, il y a des palettes qui te sont proposées. Des nuances de bleu, des nuances de vert, ce genre de choses qui peuvent potentiellement fiter avec ce que toi, tu recherches. Moi, j'ai changé d'ordi, mais effectivement, de base, là, j'ai les couleurs d'office. Déjà, on peut changer. Tout ce que j'ai fait, on pourrait le mettre en papier ou en médian et on aura une autre palette de couleurs et ça change partout. Du coup, c'est très bien et après, vous pouvez tout à fait personnaliser les couleurs et avoir les couleurs de votre entreprise, les couleurs de votre projet, les couleurs qui vous plaisent, simplement en choisissant quelles sont les couleurs dans les accentuations. Accentuation 1 à 6, là, vous choisissez les couleurs. Le reste, en général, vous le laissez. Je reviens sur ça. Je confirme. Parfait. Il y a Vywanou qui nous demande, effectivement, bonjour Thomas, c'est possible d'avoir le fichier du webinaire. Oui, je vais le transmettre en commentaire le lien pour télécharger le template du webinaire et comme ça, si vous regardez le replay, vous pourrez refaire potentiellement aussi le fichier en même temps. Il y a une question de Jean-Pierre qui nous demande, peut-on faire des groupements avec des variables issues de cellules ? Question pour laquelle Stéphane a répondu, oui, on peut également. Donc, peut-on faire des groupements avec des variables issues de cellules ? Avec des ou de nombreuses ? Avec les bonnes les bonnes manières de faire et malheureusement, pour les personnes qui sont sur Windows parce qu'il y a des trucs qui n'existent pas sur Mac, vous pouvez vraiment tout faire avec les TCD. Et de temps en temps, ça passe par Dax, Power Pivot, etc. Et là, on ne va pas aller jusque-là parce que j'ai manqué un peu de temps. Mais promis, on va parler de ça pour faire des TCD qui ne vous laissent plus aucune limite, qui n'ont plus aucune frontière. Donc, on peut vraiment tout faire. Question très intéressante aussi, il n'y a pas de nom, mais peux-tu montrer comment gérer les TCD qui se chevauchent lors de l'actualisation ? Si plusieurs TCD sont en même page, on a le risque que les TCD s'agrandissent. Alors, je vous montre, vous allez voir ce que je ne veux absolument pas que vous voyez. Mon bureau qui est forcément un peu fouillé de temps en temps. J'ai fait un webinaire avec Benjamin Eisenberg il y a quelques semaines et c'était trop bien et je le remercie encore. Et dans ce webinaire, c'était comment est-ce qu'on crée ça ? Et du coup, je vous montrais un peu le modèle de comment est-ce qu'on crée un tableau de bord RH, etc. Je vous montre à quoi ressemblent mes TCD. Et encore, je fais mieux maintenant, mais mes TCD, ils sont organisés. J'ai mis des trucs en haut, mais on pourrait les enlever. Mes TCD, ils sont organisés côte à côte. Par exemple, j'ai mis des indicateurs chronologiques, c'est des TCD qui sont côte à côte, qui me permettent de faire les graphiques qui sont là, les visuels qui sont là, etc. Et ils sont côte à côte. Ils ne sont jamais un en dessous d'un autre. Et normalement, autant dans des TCD, vous n'avez pas forcément de vision sur comment vont grandir le nombre, par exemple, de services ou de dates, etc. Ici, autant normalement, vous avez le contrôle des collègues. Donc, il y a peu de chances, si vous vous organisez bien, qu'en faisant ça, vous ayez des TCD qui se chauffent et des erreurs qui se créent. Donc, pour moi, la règle, c'est qu'on ne met pas un TCD sous un autre. On met des TCD bien organisés dans une feuille, qui est ma feuille analyse. Et à partir de ça, normalement, vous n'avez pas de risque. Pas de risque. En vrai, moi, je sais très bien comment m'organiser. Du coup, je n'ai jamais eu de problème sur ça, de TCD qui se chevauchent à partir de ce que j'ai fait là. Et du coup, moi, j'ai mis juste mes catégories, hop, l'analyse par genre et par âge. Ce n'est pas la même base de données, c'est la même logique. Et du coup, là, vous avez un truc que vous pouvez reconnaître. J'ai fait des catégories d'âge. Je ne les ai pas fait exactement comme ça. Là, j'ai des hommes, femmes, l'effectif, etc. Donc, logiquement, bien organisé comme ça, dans une feuille spécifique avec des TCD à droite les uns des autres, vous n'avez pas de risque que d'avoir des problèmes de propagation de TCD. Exactement. D'ailleurs, à montrer ton tableau de bord, il y en a qui ont envie de ton tableau de bord. Donc, peut-être que ce sera le sujet d'un prochain webinaire. On va voir. Ah bah tiens, c'est une question en direct. Le webinaire du tableau de bord est-il disponible sur YouTube ? Il y a une autre question. Peut-on faire des sommes par défaut plutôt que des nombres ? Stéphane a répondu. Effectivement, pour des valeurs numériques, c'est bien la somme et le nombre pour les valeurs non numériques puisqu'il n'est pas possible de faire de calcul. Mais je ne sais pas. Il est possible que dans les options, donc dans fichiers, options, etc., vous puissiez définir le fonctionnement par défaut des TCD. Mais en gros, les TCD, le principe en général, c'est que dès que c'est un texte, il va les compter, il va dénombrer. Dès que c'est un nombre, il va additionner. De temps en temps, il fait des additions là où on ne voudrait pas, où il dénombre là où il ne voudrait pas. Et notamment, par exemple, les âges, par défaut, il en fait la somme alors que ce n'est jamais tout à fait ce qu'on veut faire avec des âges. Mais c'est possible qu'on puisse changer un endroit, je n'ai pas l'info. OK. Je connaissais toutes les astuces de Martin sur la TCD, donc mon niveau est 4. À mon avis, il y en a plein d'autres qui arriveront dans le prochain webinaire. Je ne vais pas vous montrer là pour qu'on puisse continuer à avoir des questions, mais en gros, je ferai une vidéo, je pense, demain, après-demain, ou après-demain, ou après-après-demain, sur ce que je voulais qu'on voit si je m'étais mieux organisé en termes de temps et qui fera finalement l'objet d'un futur webinaire sur le niveau 4. Le niveau 4, c'est les TCD plus Power Pivot, plus le modèle de données, plus DAX, plus les fonctions comme calculate, all, sum, etc. Et on peut faire vraiment des trucs incroyables, notamment, on va utiliser DAX, surtout, d'après moi, pour créer des visuels, des graphiques croisés dynamiques ultra visuels et ultra réactifs et ultra dynamiques par rapport à ce qu'on pourrait faire juste avec des TCD normaux. Et donc, le niveau 4, vous l'avez si vous connaissez DAX, si vous connaissez le modèle de données, si vous connaissez Power Pivot, et sinon, ça viendra bientôt et en vrai, si vous voulez que ça vienne plus vite, nous, on est, chez Solpenning, c'est notre dada, c'est apprendre aux gens à utiliser les TCD pour faire ce qu'ils veulent, apprendre à utiliser DAX, Power Pivot, Power Query, Power tout ça, Power tout ça, bon bref. Mais c'est ça, le niveau 4. Le niveau 4, c'est les TCD plus DAX. Entre guillemets, accrochez-vous. Accrochez-vous. Il y a plusieurs questions sur le webinaire. Alors, du coup, il y a le lien du fichier du webinaire que je vous mettrai en commentaire, en plus des liens qu'il y a déjà. Le webinaire, il sera disponible en replay dans 48 heures sur notre chaîne YouTube, donc chaîne YouTube Solpédine, tout simplement, Excel Solpédine. Il y aura tous les liens en description de ce dont on a parlé pendant tout le webinaire, le lien du fichier, le lien vers nos formations, tout ça. Il y a une autre question aussi. Le webinaire du tableau de bord dont tu parlais avec Benjamin Eisenberg, je ne sais plus jamais le prononcer, est disponible sur sa chaîne YouTube à lui. Oui. Dans la rubrique en direct, sur sa chaîne, pas dans la rubrique vidéo, mais dans la rubrique en direct. Exactement. Sur sa chaîne YouTube. Thomas, je montre ça. Je te laisse faire le truc parce que les gens ont commencé à quitter. et je vous montre le dernier truc qui est celui-ci pour que tu puisses justement parler de ce qu'on fait, de nos formations, etc. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce webinaire et les prochains webinaires, c'est qu'une infime partie de ce qu'on propose en termes de contenu aux gens. Donc, il y a nos formations, bien évidemment, c'est notre cœur de métier, les formations individuelles. Donc, c'est des formations, là ici, individuelles sur mesure avec un expert sur une plateforme 100% financiable par le CPF, sachant que dès le 1er mai, il y a un reste à charge. Donc, profitez un maximum de ces sept derniers jours où tout est finançable à 100%. Et bien évidemment, c'est une formation qui s'adapte à votre rythme. Donc, nous, on a un code promo spécifiquement conçu pour ce webinaire qui est TCD10. Donc, dans le formulaire de contact que je vous ai mis en lien dans les commentaires et que je vous remettrai en lien dans le replay de la chaîne YouTube, vous avez juste une rubrique, un encart, simplement code promo et vous avez juste à rentrer le code promo TCD10 pour profiter des 10% de promo. Donc là, voilà nos tarifs. Encore une fois, c'est finançable par le CPF. Dites-vous bien que moi, mon boulot, c'est de former des gens en individuel notamment et que là, je suis tellement, je me sens tellement nul de faire des webinaires où vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui faites, ce n'est pas vous qui vous posez vos questions mais parce que je sais très bien que les formations individuelles, c'est incroyable en termes de, c'est vous qui faites, donc vous apprenez à toute vitesse, vous comprenez trop bien et donc si vous avez l'impression que là, c'était pédagogique, vous n'imaginez même pas ce que c'est une formation sur le PDF. Exactement, c'est des formations où il y a ça x 1000 et avec plus d'interactions donc c'est super. Alors, il y a une question, je pose des questions, pas forcément dans l'ordre de parution mais j'essaie de poser des questions en fonction de… Attends, juste comme les gens commencent à partir et c'est normal et merci d'avoir pris ce temps-là, du coup, au revoir à toutes celles et ceux qui s'en vont et toutes celles et ceux qui restent, on a peut-être encore quelques minutes pour justement vos questions. On va prendre quelques minutes en tout cas pour répondre à des questions. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce premier webinaire. Le prochain web, c'était un premier webinaire bien évidemment avec… On a peu eu trop de problèmes techniques pour le coup mais le deuxième sera encore mieux et le troisième sera encore mieux donc n'hésitez pas à en refaire l'expérience. Il y en a plein qui nous disent merci beaucoup pour l'excellente présentation. Il y a merci à tous les gens qui nous remercient et nous, on vous remercie. Voilà, une ribombelle de merci. Il y a Flavie qui demande est-ce que c'est possible de prendre des exemples différents des datas RH ? Oui, je te laisse répondre Martin. Je pense qu'on fera justement un webinaire pile sur les TCD niveau 4 et là, j'ai pris un truc financier, commercial comme exemple. c'est juste que je ne sais pas par défaut pour ne pas tout réfléchir tout le temps je prends souvent les mêmes ensembles de données mais le prochain truc qu'on va faire peut-être pas le prochain webinaire mais dans tous les cas au moins cette semaine et la semaine prochaine je vais sortir une vidéo sur les TCD fois des trucs commerciaux avec objectif versus réel. Donc, l'objectif de suite d'affaires versus le réel de l'objectif travailler avec des TCD avec Power Pivot avec des segments avec tout ça. Ok, très bien. Effectivement, il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi est-ce que c'est possible de montrer un petit exemple de graphique qui est lié au TCD donc de graphique croisée dynamique pour ceux qui restent on peut le faire. Juste, merci à tous ceux qui doivent partir évidemment parce qu'on a un peu dépassé l'heure. On a fait une longue intro c'est normal c'est le premier webinaire il faut le temps de se mettre dans le bain. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez des idées de thèmes pour les prochains webinaires. Je rappelle encore une fois profiter un maximum je vais remettre tous les liens en commentaire de nos formations du formulaire de contact sur lequel vous pouvez consulter nos formations profiter du code promo de 10% avant la fin du CPF 100% finançable. Donc, on en refera un très bientôt de toute façon on communiquera au plus vite là-dessus. Merci à tous d'avoir participé. On répond quand même aux dernières questions. Sur mon nouveau PC je pouvais faire des sommes ou des calculs à côté du TCD alors que sur mon nouveau PC les formules sont sous cette forme lire table croisée dynamique. Lire donnée m'envoyer un MP juste comme ça je te ferai une petite vidéo sur ça parce que c'est un cas assez spécifique et du coup je te montrerai directement en petite vidéo sur ce sujet. Comme là il y avait une question sur comment faire des graphiques à partir de ça je vais remettre ça j'ai par exemple les noms complets je vais mettre par exemple les services une fois que vous avez fait ça vous faites insertion graphique croisée dynamique et vous avez ça. On pourrait faire plein d'autres choses on pourrait choisir des types de graphiques on pourrait créer des modèles de graphiques etc. Vous avez ça et ensuite ce graphique là ce qui est important c'est de savoir qu'il est décorrélé de l'endroit où est le TCD donc vous pouvez tout à fait faire CTRL X créer une nouvelle feuille le mode de votre graphique ici et l'avantage c'est que ça ça vous permet d'avoir une feuille qui est juste les représentations visuelles un tableau de bord en général très visuel et une feuille avant qui est une feuille de TCD qui contient les TCD qui vous permet de faire les graphiques croisés dynamiques ailleurs tout en ayant vraiment un truc qui est les données et les TCD un truc qui est juste la visualisation moi c'est ce que je fais tout le temps pour les tableaux croisés dynamiques pour les tableaux de bord exactement le tableau de bord qui sera sûrement l'un des prochains sujets de webinaire en tout cas ça a été beaucoup demandé une question a été posée effectivement sur pourquoi ajouter au modèle de données on n'a malheureusement pas forcément eu le temps de s'éponger sur le sujet mais on le fera soit en commentaire soit à travers une petite vidéo on pourra faire une petite vidéo YouTube qu'on postera sur LinkedIn je donne deux éléments rapides c'est si vous ajoutez au modèle de données vous pouvez utiliser PowerPivot et du coup vous pouvez faire des relations entre des tables là j'avais qu'une seule table ici mais dans ce qui est en vert j'ai plusieurs tables j'ai la table des objectifs le tableau des objectifs et le tableau du réel et si vous voulez faire des relations en vrai recherche V c'est très bien recherche X c'est très bien les fusions de requêtes dans Power Query c'est très bien mais la vraie manière de faire c'est de faire des relations dans PowerPivot et deuxième chose c'est que tant que je ne fais pas ça à ce moment là par exemple le fait d'avoir fait des tranches d'âge ou des tranches de rému je ne peux pas les faire avec le si j'ajoute au modèle de données ça m'oblige à les faire notamment notamment mais par Power Query donc c'est un avantage versus un inconvénient exactement donc merci à tous pour nous avoir suivi pour avoir suivi Martin j'étais en présentation non on était deux merci merci à toi Thomas pour avoir acquisé ça et fait le relais c'était trop bien j'aurais pas pu faire les deux donc merci beaucoup Thomas merci à tout le monde merci d'avoir posé plein de questions d'avoir posé beaucoup trop de questions pour que j'aille au bout mais c'est le signe que c'était bien parce que du coup c'est le signe pour moi que en tout cas c'était bien le fait que vous soyez encore un peu nombreux là c'est trop bien le fait que vous ayez encore des questions et que je dise que forcément on va en faire un autre des webinaires c'est trop bien et donc merci vraiment beaucoup pour avoir participé pour avoir été avec moi pour avoir posé des questions à Thomas qui m'a posé des questions et pour tout ce que vous avez tout ce que vous allez mettre en oeuvre à la suite de ce qu'on a fait ensemble ok et puis moi la prochaine fois je m'améliorerai sur le fait d'épingler des commentaires parce que j'en ai aucune idée donc comme ça vous aurez tous les les liens le code promo etc de toute façon tout sera disponible dans le replay tout sera disponible sur la chaîne YouTube et puis nous on se prépare un prochain webinaire pour encore mieux pour pour la suite pour satisfaire vos besoins sur Excel et satisfaire vos questions et voilà et vous avez écouté merci beaucoup très bonne soirée merci vous n'hésitez pas à poser des questions à posteriori en commentaire on sera une joie d'y répondre et puis à très bientôt pour un prochain prochain webinaire prochain live merci